Le prix du mea culpa Sophie Wilmay était ressortie très fragilisée de son dernier Conseil national de sécurité. Elle a redressé la barrière, avec un geste toujours trop rare en politique, le mea culpa. Reconnaître ses erreurs ne fait pas partie du langage classique du politique. On peut changer d'avis, dire tout et son contraire. Donald Trin a cassé tous les codes de la communication politique en piétinant volontairement toutes les sens. Mais il y a une chose qu'il ne fait jamais, c'est reconnaître qu'il s'est trompé. Car l'humilité est une qualité associée à la faiblesse, et est donc largement étrangère au domaine du pouvoir. Souvent, d'ailleurs le mea culpa suscite la méfiance, et se retourne contre l'élu. Souvenons-nous du désastreux mon cœur sain et des lios d'Irupeau. Quand ils sont sincères les mots, je le regrette sont souvent suivis d'eux, et j'en tire les conclusions, et je remets ma démission. Hier soir Sophie Wilmay a réussi l'équilibre du mea culpa. Du coup elle paraissait quasiment échapper au domaine du politique. Pourtant, bien sûr ses regrets sont très politiques. Depuis deux semaines Sophie Wilmay était sous pression, et avec elle les différents partis au pouvoir. Le plan de déconfinement affiché à grands coups de PowerPoint a donné beaucoup de grains à moudre à l'opposition, et même à certains partis qui soutiennent Sophie Wilmay, comme le PS ou Écolo. La plupart des intervenants se sont rendus compte que, si le plan tenait plus ou moins la route sur un plan sanitaire, quoique, il ne la tenait pas sur un plan politique. Car les mesures ont été mal perçues par une partie de la population qui estimait que le commercial passait avant l'humain. Depuis deux semaines, le gouvernement a tenté maladroitement de justifier sa décision par des statistiques qui démontrent que l'essentiel des transmissions avait lié au sein des familles et pas au travail, ou dans les commerces. Mais vu que cette communication ne passait pas, le Conseil national de sécurité a changé d'avis. Cela lui vaut aujourd'hui un concert de louanges. Le problème c'est qu'on ajoute les rencontres sociales dans le panier des risques assumés, mais on n'enlève rien. Plutôt que d'ouvrir un robinet à la fois, on en rouvre deux. L'exemple des Pays-Bas, ou de la Suède au confinement moins strict a sans doute infusé le Conseil national de sécurité. Le groupe d'experts, qui conseille les gouvernements à valider cette formule de quatre personnes toujours les mêmes. Elle est pourtant déjà sujette à des interprétations diverses. Le virologue Marc Van Ransd disait sobrement à la VRT reconnaître qu'il fallait faire quelque chose, mais avoir beaucoup d'appréhension. Son visage disait toute son inquiétude. L'avenir nous dira quel a été le prix de ce mi-culpa collectif du Conseil national de sécurité. On dit parfois que le regret est une seconde erreur. Espérons que l'adage soit faux, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Sophie Wilmay était ressortie très fragilisée de son dernier Conseil national de sécurité. Elle a redressé la barrière, avec un geste toujours trop rare en politique, le mi-culpa. Reconnaître ses erreurs ne fait pas partie du langage classique du politique. On peut changer d'avis, dire tout et son contraire. Donald Trin a cassé tous les codes de la communication politique en piétinant volontairement toute décence. Mais il y a une chose qu'il ne fait jamais, c'est reconnaître qu'il s'est trompé. Car l'humilité est une qualité associée à la faiblesse, et est donc largement étrangère au domaine du pouvoir. Souvent, d'ailleurs le mi-culpa suscite la méfiance, et se retourne contre l'élu. Souvenons-nous du désastreux mon cœur sain et d'Élio dit Rupaud. Quand ils sont sincères les mots, je le regrette sont souvent suivis d'eux, et j'en tire les conclusions, et je remets ma démission. Hier soir Sophie Wilmay a réussi l'équilibre du mi-culpa. Du coup elle paraissait quasiment échapper au domaine du politique. Pourtant, bien sûr ses regrets sont très politiques. Depuis deux semaines Sophie Wilmay était sous pression, et avec elle les différents partis au pouvoir. Le plan de déconfinement affiché à grands coups de Powerpoint a donné beaucoup de grains à moudre à l'opposition, et même à certains partis qui soutiennent Sophie Wilmay, comme le PS ou Écolo. La plupart des intervenants se sont rendus compte que, si le plan tenait plus ou moins la route sur un plan sanitaire, quoique, il ne la tenait pas sur un plan politique. Car les mesures ont été mal perçues par une partie de la population qui estimait que le commercial passait avant l'humain. Depuis deux semaines, le gouvernement a tenté maladroitement de justifier sa décision par des statistiques qui démontrent que l'essentiel des transmissions avait lieu au sein des familles et pas au travail ou dans les commerces. Mais vu que cette communication ne passait pas, le Conseil national de sécurité a changé d'avis. Cela lui vaut aujourd'hui un concert de louanges. Le problème c'est qu'on ajoute les rencontres sociales dans le panier des risques assumés, mais on n'enlève rien. Plutôt que d'ouvrir un robinet à la fois, on en rouvre deux. L'exemple des Pays-Bas ou de la Suède au confinement moins strict a sans doute infusé le Conseil national de sécurité. Le groupe d'experts qui conseille les gouvernements a validé cette formule de quatre personnes toujours les mêmes. Elle est pourtant déjà sujette à des interprétations diverses. Le virologue Marc Van Ransd disait sobrement à la VRT de reconnaître qu'il fallait faire quelque chose, mais avoir beaucoup d'appréhension. Son visage disait toute son inquiétude. L'avenir nous dira quel a été le prix de ce Miculpa collectif du Conseil national de sécurité. On dit parfois que le regret est une seconde erreur. Espérons que l'adage soit faux. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.